Musique Bonjour, je suis le nouvel instituteur de Tarnovac. Il arrive à la voir, d'accord ! Comment un juge se retrouve l'instituteur ? Peut-être le jour où ils se rendent compte que c'est mieux de s'occuper des enfants à l'école plutôt que dans un tribunal. Mais non, je ne sais pas tout, on parle pas de politique, je parle des enfants, là. Je me souviens d'avoir passé une nuit délicieuse. Je me souviens d'avoir passé une nuit délicieuse. Hors de la ville, dans un chemin qui côtoyait le Rhône ou la Saône. Hors de la ville, dans un chemin qui côtoyait le Rhône ou la Saône. Hors de la ville, je me souviens d'avoir passé une nuit délicieuse hors de la ville, dans un chemin qui côtoyait le Rhône ou la Saône. Car je ne me rappelle pas lequel des deux. Point ! Ça va pas être possible, Adrien. Qui débile ! Toi, tu te tais ! Pas de commentaire ! Fermez vos cahiers, tout le monde dans la cour ! Allez ! Tout le monde dehors ! Et dans le calme ! Toi aussi, Adrien. Adrien, c'est l'heure de la récréation. Ta maman t'a expliqué. Tu sors dans la cour, Adrien. Adrien, voyons ! C'est la récréation ! Les bonnes cartes ! J'ai relu le dossier. J'ai vu. Son QI, 140. Mais je vous ai pas caché qu'Adrien écrivait mal. Mais à l'oral, il est largement du niveau d'un CM2. Il est même très au-dessus dans des tas de matières. Vous l'avez testé ? Écoutez, madame D'Orville, c'est le jour de la rentrée. J'ai une institutrice absente. J'attends son remplaçant. Excusez-moi, mais j'ai pas testé Adrien. Vous savez bien que le problème n'est pas là. Il faut, Adrien, une école adaptée. Mais il n'y a pas d'école spécialisée dans la région. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je vais pas m'arrêter de travailler. On vient juste d'acheter la ferme Piscicole. On n'a pas les moyens de s'offrir du personnel. Je suis désolée, madame D'Orville. Je ne peux pas garder Adrien. Cet enfant n'est pas adaptable à la communauté. Je suis désolée. Adrien, je t'avais dit de faire des efforts. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant ? Je me souviens d'avoir passé une nuit délicieuse hors de la ville, d'un chemin qui côtoyait le Rhône ou la Saône, virgule, car je ne me rappelle pas lequel des deux. Point. Je me souviens. Excuse-moi. Je suis injuste. Je sais que t'as fait tout impossible. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Salut. Salut. C'est la première année que t'es là ? Ouais. Ouais. Tu viens d'où ? De Caen. De Caen ? Comment t'as fait pour atterrir ici ? Mes parents ont trouvé du boulot dans le coin. J'espère que c'est pour longtemps. Si ça marche, oui. Je crois que c'est pour toi, ça. R du cylindre est égal... Comment faut que je te dise de pas venir me chercher avec lui, là ? Moi, personne me connaît ici. Je veux pas que ça sache. Je prends plus. R du cylindre est égal à 2 fois pi fois R fois H. Je prends plus. J'aime plus. Bonjour. Monsieur Novak ? Oui. Suivez-moi. Je vais vous montrer votre chambre. Adrien, je vais voir papa. Je te laisse seule une demi-heure, d'accord ? Quand il n'y aura plus de rouge, tu seras là, d'accord ? Oui. Sous-titrage MFP. On va être bien ici. Il nous arrive une tuile. Quoi ? Adrien a été renvoyé de l'école. Merde. Il est avec toi pour y croire de toute façon. L'école c'est obligatoire. Comme s'il pouvait y avoir une obligation pour Adrien. Personne n'est obligé de supporter ce que nous on supporte. Mais il peut parfaitement apprendre. Il peut même apprendre à se comporter normalement. C'est une question de patience. Solange, ton fils est malade. Tu comprends ça ? Malade. Mais il faut lui laisser sa chance. C'est beau, hein ? Rose, viens dire bonjour à ton nouvel instituteur. Bonjour. Bonjour. Tu fais des révélances comme des princesses. C'est parce qu'elle fait de la danse. Bonjour, là, je reviens. Tu peux te piquer une tomate ? Bien sûr. Il y a du poisson dans la rivière, là ? Oui, des petits. Rose, je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. Euh, je sais pas. Peut-être bien. On verra. Ah bon. C'est sympa de nouvel institute. Il va pêcher dans la rivière. C'est le bout du monde, ici. Il faut un scooter. Ah ouais ? Et tu m'expliques comment ? J'ai fait un homme en moins une moeve, quelque chose. Pauline, enfin, on vient de s'installer. On est plein de dettes. Hé, on n'a pas d'argent. T'es quand même en âge de le comprendre, non ? Mais le plus scolaire, c'est l'enfer. Et puis la voiture avec l'autre, là, devant mes copains, j'ai jamais. Alors, je fais comment, moi ? Attends, l'autre, il s'appelle Adrien. Et le scooter, on a dit plus tard, d'accord ? Sois pas fâché. Elle a honte de son frère, parfois. Honte, oui. Tu trouves ça normal, toi ? Normal, non. Non, mais c'est une ado. Les ados, ils aiment bien être dans la norme. Et puis, tu sais... C'est pas facile, quelquefois, de supporter le regard des gens. Donc... Non, mais c'est pas facile. musste... Non, mais c'est pas facile... voilà je m'appelle victor navac ça s'écrit comme ça mais c'est vrai que j'écris pas très bien et vous vous appelez comment j'ai une petite liste je vais faire l'appel alors mirabelle guano qui est mirabelle guano mirabelle guano c'est toi pardon excuse moi martin hubert monsieur pierre alexi fond d'hanech présent monsieur rachel pharman présent monsieur les copines rachel pharman chloé bernard présente c'est toi xavier casenac présent monsieur adrien danville il n'est pas là il était là hier monsieur et il est où aujourd'hui il reste chez lui non il est enfermé je suis les fous c'est pas drôle hein rose faillit présente excusez moi on vient de me parler d'adrien danville qu'est ce qui se passe pourquoi il va pas en classe écoutez sa place et pas à l'école sa place est dans un institut spécialisé pourquoi il n'est pas normal il n'y a pas d'institut avant poitiers c'est ça le problème je pourrais avoir son dossier quand même vous savez c'est pas parce qu'il a un qi à 140 qu'il est intégrable 140 venez je vous rentrez attention mon âme il est incapable de vivre dans une communauté d'enfants merci d'avoir appelé c'est normal c'est magnifique chez vous qui entretient tout ça mon mari bon monsieur novak bonjour enchanté enchanté moi aussi je crois que nous soyons un cas désespéré mais non adrien depuis qu'on est là il passe son temps à observer les poissons bonjour vous étiez où avant à quand il adrien était dans une école spécialisée ce qui fait que bon an mal ans ça marchait parce qu'il avait des éducateurs qui s'en occupait mais ici j'ai rien trouvé pour lui c'est pour ça qu'on l'a inscrit à l'école communale à l'essai c'est ma femme qui a voulu mais c'était de la folie enfin maintenant qu'il a été renvoyé il ne reste plus que les cours par correspondance et je sais pas comment on va faire je sais pas qui va le faire travailler peut engager personne pas dans les deux trois ans qui viennent en tout cas on s'est endetté pour acheter tout ça je comprends qu'il reste là des heures c'est apaisant je peux voir les cahiers d'adrien ah oui si vous voulez suivez moi à tout de suite je vous préviens son cahier c'est un vrai torchon il est meilleur à l'oral qu'à l'écrit bonjour joie qu'est ce que tu lis c'est intéressant ou c'est juste pour regarder c'est pas pour pour corriger les devoirs c'est vrai que c'est pas très bien écrit mais bon pas de faute d'orthographe du tout je pourrais le faire travailler un peu là tout seul combien de temps ça dépend de lui un quart d'heure une demi-heure c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne avec adrien si on lui donne pas un cadre précis là il s'angoisse mais par contre si on définit un temps déterminé au départ il est très calme et là il peut même faire des efforts un quart d'heure un quart d'heure adrien je vais te laisser un quart d'heure avec monsieur novak il va te poser des questions et puis toi tu vas lui répondre d'accord et moi je suis juste à côté d'accord t'as des lectures drôlement difficiles c'est difficile mais ce n'est pas drôle ah bah oui pardon drôlement je voulais dire t'as des lectures très difficiles qu'est ce que tu lis d'autre comme comme livre livre de classe tu les as pas tous eu quand même tous par exemple livre de géographie page 2 sommaire 1 le monde où nous vivons 2 la planète terre 3 les visages de la terre 4 la population de la terre 5 les états des richesses mal réparties bah dis donc et si je te dis dans le livre de géographie la page 3 par exemple préface étude de la france dans l'ensemble européen et mondial instruction officielle 1985 c'est objectif c'est bon c'est bon c'est bon t'as une mémoire incroyable incroyable t'es bon partout comme ça je m'ouvre en écriture et en explication de texte je suis très maladroit et bien merci adrien merci il a une mémoire extraordinaire vous n'êtes pas le premier à être fasciné par la mémoire d'adrien tous les aspergers ont une mémoire exceptionnelle le problème c'est que ils sont incapables de gérer leurs sentiments alors ça veut dire qu'ils n'en ont pas ou qu'ils ne servent pas à les exprimer bien sûr que si adrien a des sentiments mais oui il ne sait pas les exprimer il ne sait pas les faire sortir alors ça se bouscule dans sa tête et puis de temps en temps ça explose c'est ça les crises d'angoisse d'une violence telle qu'on en ressort tous complètement chaos il est comme fou enfin il est pas fou il est très malheureux et nous on est très impuissants parce qu'on ne peut pas rentrer dans sa bulle j'ai remarqué qu'il avait peur de répondre à mes questions alors c'est sûr qu'avec une classe autour ça doit être quand même plus difficile pour lui mais moi je crois que ça vaut la peine d'essayer encore une fois ah non non on va pas recommencer adrien n'est pas un cobaye ma femme se tue à le considérer comme normal mais à chaque fois ça rate et à chaque fois ça lui fait beaucoup de mal oui mais c'est peut-être moins douloureux pour lui que d'être toujours la bête curieuse mais c'est moi essayer de toute façon c'est l'école qui doit s'adapter aux enfants et pas le contraire ce serait extraordinaire si on réussissait c'est sûr qu'il n'y a pas l'échec d'hier puisque ma femme le veut faites comme vous voulez de toute façon on n'a pas le choix on ne sait pas quoi en faire ici ça ne sera pas facile pour Adrien mais si vous l'accompagnez en classe avec sa maman il sera un peu rassuré non ? ça vous ennuierait si on visite la pisciculture avec la classe avec Adrien comme guide non si vous croyez que ça peut lui faire du bien je crois bon j'y vais merci merci à plus tard au revoir au revoir et ben Adrien tu peux pas danser je crois que ça va être un peu plus vieux je crois que ça va être un peu plus vieux il y a du bien plus vieux On a marqué chez l'enfant à 2-3 ans, plus de gains sont de filles. Le syndrome d'Asperger est un trouble envahissant du développement qui fait partie de l'extrémité haute du continuum autistique. Hans Asperger. Cécilia, tu veux faire entrer ? Merci. Adrien, tu viens ? Adrien, tu vas avec M. Novak ? Venez avec nous, vous aussi. Non, je ne vais pas vous déranger, je vais rester dans la cour. Non, vous ne vous dérangez pas du tout, Adrien sera rassuré, et puis vous verrez le travail des enfants. Allez, venez. Tu viens, Adrien ? Installez-vous, j'arrive ici. Viens, viens avec moi. Allez, on y va ? M. Rougier, ça fait 3 fois que vous me le promettez et que vous ne le faites pas. Alors, c'est 7 semaines ou jamais ? 7 semaines, sans faute. Je compte sur vous. Au revoir. Les enfants, allez, allez, allez ! Dépêchez-vous, là ! Mme Mougin, j'ai fait rentrer sa mère dans la classe. Oui, je sais, j'ai vu. Ce sera la seule fois. Je vous préviens, tous les parents ont voulu assister à la classe. Faites-moi confiance. Ouais ? C'est terrible, les remplaçants. On ne vous connaît pas, on est obligés de vous faire confiance. Je peux y aller ? Oui. Merci. Bonne chance. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place, allez-y. Bon, les enfants, vous êtes rudement calmes. Asseyez-vous, asseyez-vous. Rien. C'est le bruit qui te dérange, vous ? Attendez, les enfants. Écoutez-moi. Quoi ? Ouais, je crois bien qu'il est très mal. Adrien, l'oreille est beaucoup plus fine que la nôtre. Ça veut dire qu'il est capable d'entendre des sons qu'on ne peut même pas percevoir. Comme les chats. Ben, peut-être, oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire trop de bruit. Le cerveau est divisé en gros en deux parties, d'accord ? La droite et la gauche. La droite, elle va commander tout ce qui est sentiments. Et la gauche, l'action. C'est facile pour son souvenir, on dit que le cerveau est un menteur. Où il est votre cœur ? À gauche. Ouais. Où il est ton cœur, Adrien ? Le cœur est situé entre les deux poumons. Sa forme est celle d'une pyramide triangulaire, assommée, dirigée vers le bas, en avant et à gauche. Où est-ce qu'il va te chercher tout ça, l'autre ? C'est très bien, Adrien. Très bien. Dans le syndrome d'Aspelgore dont souffre Adrien, c'est la partie droite du cerveau qui ne se développe pas assez. Et la gauche qui prend toute la place. Ce qui fait qu'Adrien, il a une mémoire extraordinaire. Mais il y a des choses toutes simples qu'il n'arrive pas à faire. Comme quoi ? Ça peut être lasser ses chaussures, jouer à la récré, venir vers toi, sourire, rire. Mais il a des talents que vous n'avez pas. Einstein. Vous avez entendu parler d'Albert Einstein, le grand physicien ? Il avait la même chose, c'est un drôme d'Aspelgore. Et un nom, alors, je vais vous dire un nom. Vous allez dire oui, bien sûr, on le connaît. Bill Gates. Eh oui. Vous allez être milliardaire, alors ? Peut-être, on ne sait pas. Il lui manque quand même une case. Non, 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 on ne peut pas dire ça comme ça. La différence, c'est qu'Adrien a du mal à aller vers vous. Il ne vous dira pas bonjour, il ne vous serrera pas la main. Ça, c'est difficile pour lui. C'est pour ça que je me suis dit, peut-être un élève peut faire le trait d'union entre Adrien et toute la classe. Et immédiatement, le nom qui m'est venu à l'esprit, c'est le tien, Xavier. Pourquoi moi ? Parce que tu es celui qui va le plus facilement vers les autres. Mais pourquoi ce n'est pas lui qui vient ? Non, non, non. Toi, tu vas aller t'asseoir à côté de lui. Donne-moi ton sac. Tout le monde est d'accord ? Bah oui. Bah tu vois, tout le monde est d'accord. Vas-y, le trait d'union. Voilà. Attends, je fais mes leçons parce que tu sais tout par cœur. Allez, viens, débile ! Allez, t'as mal au t-au-mètre ! Allez, t'as mal au t-au-mètre ! Allez, viens, débile ! Allez, on va s'encher ! Non ! Non, tu es défié ! C'est loin ! Non, non ! C'est toi ! C'est toi ! Allez, il est en vélo ! Allez, il est en vélo ! Il est en vélo ! Allez, il est en vélo ! Il est en vélo ! Arrêtez maintenant ! Ça suffit là ! C'est toi là ! Il est en vélo ! Il est en vélo ! Viens ! Oui, c'est Zygomar. C'est pour pas que... si t'oublies... quand t'auras envie de jouer avec moi, je veux bien. ça a l'air de bien se passer. Ouais. C'est peut-être mieux si je reste pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est mieux. Ne vous inquiétez pas, s'il y a quoi que ce soit, je vous appellerai. Adrien, moi, je vais m'en aller, maintenant. Et toi, tu vas rester dans la classe, d'accord ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a quelqu'un ? Maman ? T'es déjà rentrée ? Oui, écoute, ça se passait très bien. L'instituteur m'a dit que je pouvais m'en aller. Et papa, il sait que t'es là ? Non, pas encore. Donc, c'est la première fois qu'on se retrouve toutes les deux ici ? Tu veux qu'on se fasse un après-midi entre filles, toutes les deux ? Tu vas m'acheter des fringues ? Dépêche-toi avant que papa me réquisitionne. Trop bien. Bon, alors, par contre, je dis déjà ce que tu vas m'acheter, hein ? Ça, je prends beaucoup pas. Voilà. Il faut un fataleur. Ah, tu fais une paire de chaussures aussi. Rien que ça ? Et un scout. Non, maman, quand est-ce que je la remets en scout ? Écoute, pour ton anniversaire. Mais non, mais avant, c'est dans six mois. Je vais pas rester coincée pendant six mois comme un vieux rat. Comme un vieux rat, oui, c'est vrai. Non, mais tu t'es regardée. Non, mais c'est vrai, on sent jamais. On va jamais au resto, nous aussi. On va jamais comme tout le monde, quoi. Je vis comme une nonne. Ah oui, comme une nonne. C'est vrai que t'as l'air d'une nonne avec ton nombril à l'air. Ça me fait plaisir de te voir. Non, c'est vrai, c'était pas arrivé depuis... Tu sais bien, quoi. Ah bon, j'y avais plus ? Oui. Écoute, cet après-midi, on va se faire une pause rigolation. Rigolation ? Oui. C'est ce que je dis ça quand j'étais petite. Oui, c'est bon ça que je veux dire. Bon, les enfants. Non, il en manque là. Attendez, j'arrive. Viens, Adrien, viens. Viens. Vas-y. Asseyez-vous, les enfants. Doucement, doucement. Asseyez-vous, doucement. Voyez l'effet du bruit sur Adrien. J'ai eu une idée, justement, pour l'aider. Allez voir. On va mettre des balles de tennis au pied des chaises. Comme ça, ça fera moins de bruit pour Adrien, d'accord ? Bon, allez, venez prendre les balles, les enfants. Si les chaises sont trop lourdes, je vous aide à les retourner, d'accord ? Ça va pour les filles, peut-être, je sais pas. Et pendant que tout le monde est de vous, on va faire des binômes. Des quoi ? Des binômes. Un binôme, c'est, par exemple, toi plus Rachel. C'est deux. Un plus un. Xavier et Adrien, ça nous fait un binôme. Vas-y, Xavier, avec ton copain. C'est pas mon copain, c'est mon voisin que j'ai pas choisi. Je ne vois pas pourquoi Xavier doit perdre son temps avec un autre élève. Un débile en plus, d'après ce qu'il me dit. Ah, si, si, un débile. Non, non, non. Il a déjà assez de difficultés comme ça. Monsieur Cazenac, ne vous inquiétez pas, c'est un essai. Ah oui. Il y a une forte pression en ce moment pour intégrer les enfants en difficulté. Ils font des lois au niveau européen, comme si les lois suffisaient à régler les problèmes. Ah, oui, oui. Ah, c'est les lois européennes. Dans le cas présent, vu les difficultés rencontrées par Xavier… Non mais écoutez, s'il faut en noyer 25 pour en récupérer un, alors où on va, là ? Où on va ? Ah oui, c'est mignon ça. Regarde. C'est ça ? Oui, ça aussi j'aime bien. J'ai ce petit modèle aussi. Je reviens tout de suite. C'est bien, oui. Ah non, moi j'aime bien. Moi j'adore ça. Ouais, c'est sympa comme tout. Je vais essayer le pantalon. Allo ? Oui, madame Mougin. Ah non, ah non, ça j'en ai pas d'autres. Mais alors je dis quoi ? Que c'est pour l'assurance scolaire, c'est ça ? D'accord. À vos 4h30, oui, si j'y arrive, d'accord. Attends, me dis pas que tu vas partir maintenant maman. Au revoir. Ma chérie, excuse-moi, il faut que j'aille chercher… Non mais j'existe moi aussi, merde ! Mais j'y suis pour rien ! Écoute, j'ai pas le choix, c'est pas de ma faute ! Attends-moi Pauline ! Putain, on ne peut plus ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais rien, mais j'en ai ras-le-bol, franchement je préfère être interne. Ben, faut vraiment qu'il te fasse chier tes vieux. Mais non, mais c'est pas mes parents, c'est mon frère. Ton frère ? Comment ça ton frère ? Tu me suis sûr que tu le diras à personne ? Ben ouais, promis. Voilà, j'ai un frère qui est pas normal. Ah, c'est ton frère le débile en CM2 ? Te défends de parler de mon frère comme ça, il est pas débile, il est malade ! Et puis d'abord, comment tu sais ça ? Excuse-moi, excuse-moi, mon frère est dans sa classe. Voilà, c'est tout. Voilà, et puis ton frère le trouve débile, c'est ça ? Mais non, enfin, oui et non. Enfin, il m'a dit qu'il savait plein de trucs dingues. Ouais, ouais, un idiot savant, c'est ça qu'il est. L'année dernière, ça allait, il est dans un institut spécialisé. Mais cette annonce, je le tape tous les jours, et puis quand ma mère a du taf, et ben c'est moi qui fais les gardes malades. Non, franchement, Antoine me fait vraiment demander à être interne. Mais arrête, tu peux pas faire ça. Si tu demandes à être interne, on pourra plus se voir, toi et moi. T'as pensé à ça ? Non. T'as pensé à moi ? Hum... Hum... Ouais mais merde, ils font chier quand même, je suis désolée. Tu peux arrêter de sourire comme ça, c'est pas drôle. Rien, c'est bien. T'as bien lu. Et tu sais, maintenant on va apprendre à donner le ton quand on lit. C'est facile. Par exemple, une personne qui est fâchée, qui est de mauvaise humeur, elle va parler comme ça, elle va être en colère, tu comprends. Une personne qui est heureuse, au contraire, elle va sourire dans sa voix, ça va être souriant, ça va être... On va essayer, tiens, vas-y. Alors, par exemple, je suis fâché. Vas-y. Je suis fâché. Ouais. Et alors, au contraire, je suis heureux. Je suis heureux. Ouais. Et puis là, c'est difficile, c'est... Je suis inquiet. Je suis inquiet. Eh bien, on continue, je suis fâché. Je suis fâché. Je suis désolée, j'ai pas pu faire plus vite. Voilà, c'est le certificat médical que Mme Nouget a demandé. Alors, comment ça s'est passé ? Il est parfait, je suis content. Je suis content. Donc, demain ? Demain. Au revoir. Au revoir. Monsieur Novak ? Monsieur Kaznak. Ah, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Xavier, c'est le père de Xavier. Oui. Alors, vous l'inscrivez ? Je suis bien obligée, je peux pas le laisser en la loi. Monsieur Novak, c'est très gentil de vouloir vous charger d'Adrien. Mais je ne vous cache pas que depuis ce matin, j'ai beaucoup de plaintes de parents. Monsieur Kaznak en particulier. Il est adjoint au maire. Il est chargé de la caisse des écoles. Je ne mettrai pas mon établissement en péril pour un élève, dont la place est très certainement dans une classe spécialisée. Vous connaissez la loi 75 534 ? Pardon ? Eh bien, elle dit que tous les enfants ont le droit d'aller à l'école. Voilà. Par exemple, aux Etats-Unis, au Canada, en Finlande, en Italie, les autistes sont admis en classe. Le syndrome d'Asperger est une forme légère de l'autisme. On n'est pas plus bête que les autres, on devrait y arriver. Monsieur Novak, vous êtes sûrement un très bon instituteur. Mais il y a ce qui est possible et ce qui n'est pas. 15 jours, donnez-moi 15 jours. Si les parents sont toujours hostiles, on arrêtera. D'accord. Pour montrer qu'on est aussi intelligents que les Finlandais. Ah, merde ! T'es triste ? Oui, je suis triste parce que je ne sais pas où est Pauline et que je suis inquiète. Je suis inquiète. C'est comme ça ? Oui, c'est ça. Je suis inquiète et j'ai du chagrin. Quand on a du chagrin, on est comme ça. Elle est toujours par en fait ? Non, rien. Pas un coup de fil et la fermise en portable. On est pas un couple, on est pas une famille et on vit autour d'un enfant malade. Je sais pas si Adria s'en sortira un jour, mais nous on y restera tous. Si Adria arrive à aller à l'école, c'est une chance pour lui, mais c'est aussi une chance pour nous. Oui, bien sûr, oui. Bon, je vais la chercher. Sous-titrage Société Radio-Canada Pauline, je te cherche partout. Bonjour, monsieur. Antoine Cazenac. Je la raccompagne, on est dans la même classe. Ah. Merci, Antoine. Mais c'est moi qui va la raccompagner. Tu peux m'envoyer, s'il te plaît ? Allez, Pauline, dépêche-toi. Oui, c'est moi. Allez. 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 À demain, Pauline. Merci. Ah, ben tu parles. C'est quoi ça ? C'est une nouvelle mode ? C'est rien. Écoute, Pauline, préviens-nous. Tu peux comprendre que ta mère soit inquiète, non ? C'est si difficile ? Bon, écoute, Pauline. Je comprends que t'en ai ras-le-bol. Mais c'est pas facile pour nous. Y'a rien pour nous aider. Mais de toute façon, on a toujours pour lui. Papa, personne n'en veut, tu vois. On a cherché. Y'a pas d'établissement spécialisé. Et après l'école, il fera quoi, Adrien ? Je sais pas. On peut trouver un métier. Mais vivre comme tout le monde, fonder une famille, tout ça, j'y crois pas. Et quand vous serez morts, qui c'est qui va s'occuper de lui ? Mais on n'est pas encore morts, tu sais. Attends, papa, moi, je veux pas avoir cette responsabilité-là. Je veux pas. Mais d'ici là, il va faire des progrès. Ah ben, y'a un terrain. Parce que de toute façon, y'en a du rond pour lui dans cette maison. Moi, je pose bien, je pose pas de problème et tout le monde s'en fout. Papa, moi, je passe le bac à la fin de l'année. Je t'en supplie, je vais être interne. C'est à ce point-là ? J'en peux plus. Et j'ai besoin de toi, moi, ma Pauline. Qu'est-ce que je vais devenir si t'es plus là ? Hein ? Mais tu vois, tu peux pas me demander de me sacrifier pour quelqu'un qui me regarde même pas. Pourquoi je l'aimerais, Adrien ? Même lui ? Mais bien sûr qu'il t'aime. Mais il t'aime à sa façon. Non. Mon bébé. Adrien, c'est pour toi. Voilà. L'ordinateur. Pourquoi pas nous ? Mais on est sursuit, s'il te plaît. Attendez, attendez. Adrien a des difficultés pour écrire. Moi, j'ai vu sa dictée. Zéro faute. C'est pas normal qu'il ait une mauvaise note parce qu'il a du mal à écrire parce qu'il a pas votre savoir-faire. C'est pour ça, comme il a des difficultés à écrire, on va l'aider, il aura son clavier et il sera à égalité avec tout le monde. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, on va ouvrir un site et vous pourrez parler avec tous les enfants du monde. C'est bien, non ? Oui. Bon. Ben, je vais t'aider, Adrien. Je sais. À la maison, j'ai l'ordinateur de mes parents. Je suis très fort en informatique. Ah bon, ben, j'ai plus rien à faire. Ah, puisqu'on est un spécialiste, il va nous donner une leçon. Venez, les enfants. Bon, vas-y, Adrien. On t'écoute. Qu'est-ce qu'elle a à bougonner ? Monsieur, monsieur, on en aura des ordinateurs ? Oui. Débrouille. Monsieur Novak ? Ouais ? Monsieur Novak ? Faut que je vous parle. Monsieur Novak, je ne doute pas que l'ordinateur soit une excellente solution au problème d'Adrien, mais c'est un sujet sensible. Ah ben ça, j'ai l'impression que tous les enfants m'en ont parlé. Évidemment, si monsieur de la mairie s'était engagé à nous en fournir pendant la campagne électorale, on attend toujours. Les enfants sont très déçus. Je ne peux pas faire de drame. Ben, ça serait mieux pour Adrien. Je savais qu'il ne fallait pas le reprendre dans la classe. On ne peut pas faire de différence entre les enfants. Mais là, c'est la nature qui a fait la différence. Un coup, c'est la nature, un coup, c'est la religion. il y a toujours quelque chose. À l'école, tout le monde est pareil. Ah, regarde-le ! Il a pris un but ! Oh, putain, mais un poids ! Quand on laisse les défaits, tu le relasses, abrutis ! Quel taré, celui-là ! Il ne s'est même pas allé faire ! Il était débile ou quoi ? Il ne s'est même pas fait un lacet de voyage ! Il n'en parle pas ! C'est la chaussure qu'il a ! Ah, tu es un peu ! T'as plus ! T'as plus ! T'as plus ! Tu vois, j'as fait ça, là ! T'as plus 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 ! Mais arrêtez, là ! Vous n'avez pas honte, un peu ! Il y a un sale petit peu ! Oh, la sa petite fille ! Oh, la sa petite fille ! Oh, rien de là ! Laissez-le tranquille ! Mais il ne vous a rien fait, alors ! Laissez-le tranquille, un peu ! Qu'est-ce qu'il a différent de vous ? Regarde un peu, là ! Il nous gaffe comme s'il allait nous tuer ! D'abord, ce n'est pas un taré, d'accord ? Non, ce n'est pas un taré ! Regarde un peu, avec sa petite peluche ! Avec sa petite peluche, c'est-à-dire qu'il lui a donné ce pari, hein ! Arrêtez, là ! Qu'est-ce que je viens de vous dire ? Eh, Einstein ! Il savait lasser ses chaussures ! On ne sait rien, moi ! Einstein, quand on l'embêtait, il tirait la langue ! Ah, t'as déjà vu la photo ? Tiens, qui est-ce qu'il lui apprend à tirer la langue ? Moi, moi, monsieur, je peux ? Vas-y, Rachel, venez avec moi, les autres ! C'est incroyable, ça ! Bon ! Alors, Adrien, fais comme moi ! Ben, t'as perdu ta langue ? J'ai perdu ma langue ? Non mais t'es bête ! Ta langue, elle est dans ta bouche ! Ça suffit ! Ma bouche ? T'inquiète pas, c'est qu'une expression ! Bon, allez ! Fais comme moi, Adrien ! Fais comme moi, Adrien ! Allez, dépêche-toi, je suis pressé ! Monsieur ! Monsieur, bonjour ! Oui, bonjour ! Excusez-moi, j'ai un petit problème ! Comment ça ? Avec Xavier ? Non, non, non ! Mais la directrice m'a fait part de votre inquiétude, alors ce serait peut-être bien qu'on en parle tous les deux ! Ben, si vous voulez, euh... 18h chez moi, ça vous va ? Ouais, très bien ! Merci ! Non, oui ! Ben, qu'est-ce que tu fais ? Einstein ! Bon... Michel ! Allons ! C'est parti ! T'es là, Pauline ? Adrien ? T'enlèves tes chaussures ? Moi, je vais faire des courses. Pauline, il n'y a plus rien dans le frigo. Je vais faire des courses. Je te laisse Adrien. Encore ? Tu peux bien faire ça. Je fais le plus vite que je peux. Non, maman, s'il te plaît, ne fais pas ce coup-là. Moi, j'ai un contrôle lundi. Mais écoute, il est dans sa chambre. Il ne va pas t'empêcher de travailler. Je laisse juste la porte ouverte pour que tu puisses le surveiller. Il n'y a pas pas au bassin si tu as besoin. Tu peux mettre son réveil, s'il te plaît ? Tu veux que je te mette ton réveil ? Ok. Tu peux mettre son réveil, s'il te plaît. Adrien, qu'est-ce que je te fous ? Tu n'es pas tout seul ici. Adrien, arrête. Stop. Adrien, s'il te plaît, calme-toi. Arrête. Arrête. Adrien, ça suffit. Arrête, calme-toi. Non, non, non. Non, fais pas ça. Arrête, s'il te plaît, Adrien. Calme-toi. Stop. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Arrête, Adrien, s'il te plaît. Calme-toi. Stop. Adrien, arrête. Merde. Papa ! Papa, viens m'y dépêche-toi. C'est Adrien, il est devenu complètement fou. Il casse tout, viens, ne pas. Merde. Adrien ! Adrien ! Qu'est-ce qu'il y a ? Calme-toi. Patrie, Solange ! Il est où, ta mère ? Ça ne sert à rien, les barrières, c'est la boue. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Calme-toi, arrête. Arrête. Calme-toi. Calme-toi. Pauline ! Allez. Monsieur Novak ? Je ne sais pas. Eh bien, voilà ma modeste d'honneur. Ah, oui ? Alors, mais dites-moi, monsieur Novak, vous êtes bien tourné chez nous, hein ? Parce que question gastronomie, on ne peut pas dire qu'on soit les plus mauvais, hein ? C'est sûr. Bon. Valéria, toast de foie gras et une bouteille de pinot bien fraîche. Oui, d'accord, mais quelle idée de lui faire perdre son temps à s'occuper d'un autre enfant ? Merci, Valéria. C'est pas mal de s'occuper des autres. Non, mais je ne comprends pas. Xavier a déjà des difficultés en classe. Ah ben oui, il passe son temps à essayer d'impressionner ses copains. Ah ben, il s'affirme. La confiance en soi, c'est la meilleure des bases. Vous avez peut-être raison, ouais. Enfin, pour Xavier, c'est bien de s'occuper d'Adrien. Ça lui permettra de s'intéresser à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Mais... Pour Xavier, c'est pas facile non plus. Pourquoi c'est pas facile ? Comment ? La directrice ne vous a pas dit ? Non. Il est diabétique. Et il vit normalement grâce à deux piqûres d'insuline par jour. Je ne savais pas. Ben justement, leurs difficultés vont les rapprocher. Heureusement que c'est moins grave pour Xavier. Remarquez, je plains les parents d'Adrien. Mais comme je dis toujours, seuls les résultats comptent. Ben oui, si mon entreprise est déficitaire, tout le monde se fichera que je sois dans le rouge parce que j'ai fait de l'humanitaire. Faites-moi confiance. Laissez les faire. Mais j'attends le prochain bulletin, monsieur Novak. Et je compte sur vous et votre honnêteté pour ne pas tricher. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un trien, il a fait une crise. Il est où ton père ? Avec lui. Mais il l'emmène où ? À l'hôpital, psy ! Ça va pas, vous savez très bien que je veux pas ! T'aurais été là, t'aurais fait la même chose ! Certainement pas, qu'est-ce que tu lui as fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais je viens, je n'ai rien fait. Il ne l'a pas fait tout seul, sa crise. Mais tu vas où ? Je vais le chercher. Mais maman, il est fou, Adrien. Mais non, il n'est pas fou. C'est les autres qui vont finir par le rendre fou. Ah oui, c'est qui les autres ? C'est moi ? Oui, toi et ton père. Mais tu ne comprends rien, maman. Je te jure qu'il est dingue. Maman, je ne t'en sais plus. Maman, il est fou, Adrien. Quais-toi ? Maman, il est fou, Adrien. Maman, il est fou, Adrien. S'il vous plaît, Adrien dans le ville, il est où ? La quatrième au fond du couloir. Merci, madame. Chut, mais qu'est-ce qu'il a ? Laisse-le, laisse-le. Ça y est, les médecins s'en sont occupés. Mais il est blessé. Viens, je te dis, attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a... Rien, il a besoin de se reposer. Il est blessé, là. Il faut le laisser dormir, maintenant. Oui, oui, je sais, merci. Qu'est-ce qu'il a au fond ? Il est blessé, mais les médecins s'en sont occupés. Mais c'est juste des somnifères et ça lui a fait du bien, il dort, maintenant. Tu parles, les lombourées de neuroleptiques, mais comment est-ce que t'as pu laisser faire ça ? Son état, c'était la seule solution. Tu sais, il va falloir le faire soigner. Je ne laisserai jamais enfermer mon fils, d'accord ? C'est juste le temps de lui faire un traitement de fond. De toute façon, c'est un internement libre. On pourra le voir quand on voudra. Il n'en est pas question. J'attends de voir le médecin et je le ramène à la maison. Et tu le renvoies à l'école et t'attends que ça recommence, c'est ça ? Non, mais tu veux vraiment pas comprendre. C'est normal que les débuts soient difficiles. Il faut continuer, tu le sais très bien. Son instituteur a dit qu'il s'intègre. Son instituteur, mais qu'il arrête de se mêler de nos histoires. Tu vois pas que t'es en train de nous bouger tous, là ? Moi, je ne peux plus vivre dans cet enfer. Mais je ne te retiens pas. Attends, entre toi, qui renie son fils, et Adrien, qui a besoin de moi, moi, je choisis mon fils. T'es sûre que c'est une bonne idée ? Oui, c'est décédé, je fous le camp. Explique-moi au moins comment ça s'est passé. Mais je te l'ai déjà dit, il est devenu complètement fou. Moi, je ne peux plus de cette barrelle de 5 ans. Il faut qu'il me parte d'ici, d'Antoine. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je t'emmène à la cabane de pêche de mon père et là, on pourra réfléchir, on sera bien. Mais c'est réfléchi. Je t'emmène à la cabane de pêche de mon père. Attention, ça glisse. Oui, vas-y. Pouace de son respect. Il y a de pêche de mon père. Déjà, je t'emmène à la cabane de pêche de mon père. Oui, c'estется. Bonjour, l'instituteur est là ? Oui, il est là-bas avec ma fille. Qu'est-ce qui se passe ? Merci, rien, rien. Et bien voilà, ça y est, vous avez gagné. Adrien a fait une crise, il est à l'hôpital. L'hôpital, c'était grave ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que c'était de la folie, l'école. Vous voulez faire mieux que tout le monde, et voilà. Maintenant, c'est le gosse qui trinque. Écoutez, je veux bien que l'école l'ait perturbée. Dans cette maladie, ce qui les perturbe, c'est le changement. Mais ils faisaient des progrès énormes. Mais c'est pas une maladie, ça se guérit pas. Et puis arrêtez de dire à ma femme que c'est un enfant comme les autres. Pour moi, il est comme les autres. Oui, oui, bien sûr. Faut que je rentre chez moi. J'ai laissé Pauline toute seule, elle doit être morte de trouille. J'ai pas mon portable. Vous pouvez me commander un texte ? Bien sûr, vous pouvez rentrer. Attendez. Calmez-vous, je vous raccompagne, venez. D'accord. Merci. Votre fille, comment elle réagit ? Mal, supporte plus notre vie. Pas facile d'avoir un petit frère comme lui. Vous croyez que c'est facile d'avoir un fils comme lui ? Surtout quand on sait que ça se transmet par les hommes. Voilà, c'est ici. Ouais. Je venais souvent pêcher ici quand j'étais petit. Tu l'accroches ici ? Ouais. Attends, je vais le faire. C'est joli. Mais ton père ne vient jamais le week-end, t'es sûr ? Non, jamais. De toute façon, ça fait longtemps qu'il ne vient plus. Pauline ? Pauline ? Pauline, où est-ce qu'elle est ? Je vais voir là-haut. Pauline ? Attendez, attendez, attendez. Vous avez vu ça ? Quoi ? C'est une lettre. Je pars, je quitte cette maison. La vie ici m'est insupportable. Je n'ai pas ma place. Vous allez enfin pouvoir vous occuper d'Adrien. Votre Adrienne ? Regardez ça. Je suis très malheureuse, mais il n'y a pas d'autre solution. Je vous embrasse parce que je vous aime quand même. Ça y est, elle est partie. Elle ne reviendra pas. Elle n'avait pas eu l'idée d'où elle a pu aller ? Mais non, on vient d'arriver ici. Elle ne connaît personne. Antoine, à part un jeune homme de son lycée. Comment il s'appelle, Antoine ? Caznac. Oui, ça doit être ça, Caznac. Caznac, le foie gras, c'est ça ? Oui, oui, ça doit être ça. Je sais où il habite, moi. Oui, mais... Je sais où il habite, on y va. Allez, venez. Monsieur Caznac. Bonjour. Excusez-nous de... Monsieur Danville. Bonsoir. Excusez-nous de vous déranger. On voudra vous parler de votre fils aîné. Antoine ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ma fille est dans sa classe. Je voudrais lui demander si c'est où elle est. Ah bah, je vous en prie, entrez, entrez. Seulement, Antoine n'est pas là. Vous savez, à cet âge-là, la compagnie des parents, hein. On écoute, madame Caznac, monsieur Danville, et l'instituteur de Xavier, monsieur Novak. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Hé, Xavier. Xavier, tu connais monsieur Danville, le papa d'Adrien. Bonjour, Xavier. Au plaisir. Ah bah, dis-lui bonjour. Bonjour, vous êtes le papa d'Adrien ? Oui, Adrien est à l'hôpital. À l'hôpital ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est pas grave, j'espère. Non, non, mais ma fille aînée a disparu, surtout. Ah. Mais alors là, je crains de ne pouvoir vous aider d'aucune utilité. Antoine a passé le week-end, j'ai des copains, et il m'a pas laissé l'adresse. Xavier, tu sais où il est, toi ? Ben, non, je sais pas. Pardon. Il y a bien. Si tu faisais quelque chose, il faut le dire maintenant. D'accord ? Parce que c'est très important. Regarde-moi. Je vis Antoine et Pauline partir là-bas, à la barque. À la barque ? Mais quelle barque ? Ah, non, mais j'ai compris. Ils sont à la cabane. Pauline. Pauline, je sais que t'es l'arte. Non, mais c'est pas vrai. Ils sont souvent tranquilles, fou, moi, la paix. Et puis, t'es pas venu tout seul ? Je vais assister sous l'heure de votre petit frère. Mais vous allez me foutre la paix, vous savez qu'Adrien ? Non, mais je sais pas où est-ce qu'il faut que je me tire pour ne plus l'avoir dans les pattes, celui-là. Papa, je m'en fous, mettez-moi un pinceau n'importe où, mais je veux plus vivre avec lui. Pauline. Tiens, toi, Pauline. Ça va, Antoine, c'est bon. Vas-y, viens. Pauline. Antoine, viens. Pauline. Pauline. Laissez-la, laissez-la. Pauline, sors de là. Ça fait quatre heures que je te cherche. J'étais morte d'inquiétude, alors maintenant tu t'habilles. Et tu rentres tout de suite, parce que sinon je te jure que je reviens les flics. Papa, vas-y, appelle les flics. Il faut t'entendre, puis c'est ce que tu veux. Pauline. Laissez-la, laissez-la. Mais elle est mineure. Lui aussi, elle est mineure. Et vous, à l'orage, qu'est-ce que vous faisiez ? Alors quoi ? Je repars sans rien faire. Elle est en colère. Elle est en colère, voilà. Vous avez entendu comme elle m'a parlé ? Ben oui. Laissez-lui un mot, un petit mot, un petit mot gentil. Vous croyez ? Oui. Je sais pas, moi. Pauline, je t'aime. Merci. Merci. ... 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